...d'amant dans Alan Wake. Je suis traqué par la police. J'arrive ! Je suis en train de poursuivre Wake ! Vous voulez me faire croire que cet intello d'écrivain a descendu mes adjoints ? Un thriller que je suis censé avoir écrit devient réalité. Le genre de mon histoire semble avoir changé. Il s'agit désormais d'une histoire d'horreur. On m'a dit qu'Alice avait été enlevée. Mais c'est faux. On n'a pas sa femme ! On ne sait même pas où elle est ! L'ombre noire a dévoré son prétendu ravisseur avant de s'en prendre à moi. C'était juste un cauchemar. Alice. Détendez-vous, Alan. Hartman, je suis tombé. J'ai dû vous donner un sédatif. Ne luttez pas. Vous venez tout juste de faire une autre crise. Quoi ? Pour l'instant, il est très important que vous restiez calme. Il ne faudrait pas risquer une rechute. Vous êtes un patient de ma clinique et depuis un bon bout de temps. Le décès de votre femme a déclenché vos troubles mentaux. Pointez. Vous souffrez de multiples symptômes de schizophrénie interpérencière. Foire. Tout va bien, Alan. Tuez. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Je me sentais sonner, engourdi sous l'effet de ce que m'avait donné Hartman. J'avais l'impression que tout cela arrivait à quelqu'un d'autre. Que je n'étais qu'un simple spectateur. Impossible de penser. De me concentrer. Salut les amis, c'est Willy. Et j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour la suite de notre aventure incroyable sur Alan Wake. D'opac. J'ai envie de vous dire, c'est parti. La porte était verrouillée. J'étais retenu prisonnier. Bon, plan B. Bonsoir, Alan. Vous vous sentez mieux maintenant ? J'espère. Ouais. Je vois que vous êtes accompagné de votre gorille de service. Alors oui, je suis détendu. Le message est passé. C'est bien, vous avez compris. Vous êtes très courageux, Alan. Je comprends que vous soyez troublé. Je m'inquiéterais d'ailleurs si vous ne vous méfiez pas de moi. Je ne vous en veux pas. Quel honneur. Bon, et si vous veniez avec moi, je vais à nouveau vous présenter ma clinique et passer en revue ce qui vous a peut-être échappé. Prêt pour une petite balade ? Oui, ça vous fera du bien. Ce couloir est celui des patients. La plupart d'entre eux ne sont pas là en ce moment. Jack les a emmenés à la pêche. Sauf les plus vulnérables qui sont restés, bien entendu. Ici, à Coldrone Lake Lodge, la créativité fait partie intégrante du traitement. Ma spécialité, c'est d'aider les artistes. Je n'en doute pas. Merveilleux, Alan. Je crois sincèrement que si nous travaillons ensemble, nous réussirons à contrôler vos émotions. Par ici, Alan. Ça va être très long tout ça. Écoutez, Alan, mon expérience passée avec vous m'a appris qu'il fallait percer l'abcès le plus vite possible après une crise. Alors, je préfère vous le dire, Alice est morte. Non. Vous resterez dans cet état de vulnérabilité tant que vous n'aurez pas accepté sa mort. Alice s'est noyée et vous ne l'avez pas supportée. Vous souffrez d'hallucinations, de délires paranoïaques. Vous nourrissez des pensées étranges ainsi qu'une obsession pour la lumière et l'obscurité. Vous pensez que tout tourne autour de vous, de vos pensées, de vos rêves. Votre esprit a imaginé un scénario très élaboré dans lequel votre écriture affecte la réalité. Vous croyez qu'Alice a été enlevée et qu'une force obscure surnaturelle vous empêche de la récupérer. Par ici, Alan. Ne voulant pas d'autres injections, je fis semblant d'y croire. Il mentait forcément. Mais sous l'influence de la substance qu'il m'avait injectée, je devais me battre pour ne pas le croire. Tout ça, c'est dans votre tête. Vous avez tout inventé. Hormis l'accident tragique de votre femme, personne n'a été tué. Votre délire n'est que la manifestation de votre subconscient qui essaie de vous protéger d'une réalité trop cruelle. À moins de les combattre, vos rêves continueront de vous hanter. Votre instinct vous pousse à me résister. Mais réfléchissez-y. Tout ceci n'est-il pas bien plus sensé que le bon plon surnaturel délirant que votre esprit a créé ? Vous êtes quelqu'un de rationnel, Alan. Nous le savons tous les deux. Tout a une explication logique. Tu peux accélérer un petit peu, monsieur. On s'ennuie ! Ah ! Je ne me lasse pas de cette vue. Très stimulant, n'est-ce pas ? Cauldron Lake s'étendait en dessous de nous. Je voyais Mirror Peak de l'autre côté du lac. Je croyais distinguer l'endroit où s'était trouvé Divers Isle à mon arrivée avec Alice. Il ne restait plus désormais que des vagues. On dirait qu'un orage approche. C'est drôle, je ne me souviens pas qu'ils en aient parlé dans les prévisions météo. Bref, peu importe. Par ici, suivez-moi. Alan, tout ceci est très positif. Nous avons repris le contrôle. À chaque rechute, il vous est de plus en plus difficile d'émerger des profondeurs obscures de votre imagination. Il n'y a rien d'étonnant vu votre profession. L'imagination est votre outil de travail. Après tous ces cauchemars, ces explications devraient vous soulager. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une raison. Vous pensez que je mens ? Ou alors vous ne voulez pas admettre que vous êtes souffrant ? Il est tout à fait normal que vous voyez en moi un ennemi. C'est du malade. Je le laissais parler. Hartmann aimait manifestement s'entendre parler. Ses paroles retentissaient avec violence dans ma tête. J'enfonce à mes ombles dans la chair de mes paumes pour rester concentré. Quand vous serez prêt à me la donner, nous pourrons travailler ensemble à votre préférison. Venez, allons à l'intérieur. Voici l'entrée du service administratif. C'est réservé au personnel. Mes trophées vous ont impressionné quand vous êtes arrivé ici. J'aime beaucoup chasser. Le grand air, l'homme face à la nature. C'est fantastique. Sacrément fantastique, ouais. Peur, peur, peur. Je suis un vrai cauchemar, monsieur. Vous devriez avoir peur de moi. Il vaut mieux ne pas tomber sur moi en pleine nuit, c'est certain. Je vous en prie, Emerson. Monsieur Wake est suffisamment perturbé comme ça. Ouais, vous voulez que je parte parce que vous avez peur mais on choisit pas quel genre de rêve on fait ni quand on les fait. Emerson. Ok, ok. Désolé, désolé, désolé. Bull. C'est Emerson. Je dois dire qu'on fait des progrès avec lui. J'en suis ravi. C'est un créateur de jeux vidéo. Des bêtises sans conséquences mais ça nécessite néanmoins une once d'effort créatif. Bah, il est rigolo, le monsieur. On est en train de faire un TikTok. C'est cela. Oui, oui, oui. Oh, c'est les deux qu'il y a eu dans le bar, ça. Oh, et quelle tempête. J'espère qu'elle effacera cet endroit de la surface de la Terre. Et nous avons là les frères Anderson, Odin et Thor. Ils avaient, comment dire, un groupe de heavy metal dans les années 70 et 80. Les Old Gods of Asgard. Ils ont même changé de prénom pour parfaire leur image de dieux vikings. Après la séparation du groupe, ils se sont installés dans une ferme, non loin d'ici. À vrai dire, ils ont atteint un stade de démence avancée. Ici, ils sont bien traités et reçoivent tous les soins nécessaires. On ne peut rien faire de plus. Je crains que leur style de vie rock'n'roll n'ait laissé des séquelles. Ah, c'est gênant. Désolé d'interrompre notre conversation, Alan. L'électricité nous joue des tours. Je vais y jeter un coup d'œil. Nous continuerons ensuite. Pendant ce temps, quand vous vous en sentirez capable, regagnez votre chambre et essayez d'écrire. C'est la meilleure chose à faire. N'est-ce pas ? J'aimerais lui exploser la tête à coup de marteau. Oh, il voudrait bien nous voler nos secrets, mais il ne sait rien du tout. Il n'est pas assez cinglé. Pas aussi cinglé que nous, fiston. Ouais ! Car il faut absolument être fou, fiston. Comment ferait-on sinon pour comprendre un monde aussi cinglé ? Il faut être fou pour connaître la folie. C'est le truc le plus sensé que j'ai entendu ici. Zane, t'es un dit bien à Tom. Eh, on l'aime bien, hein, frérot ? Il faut qu'il aille à la ferme. La ferme des Anderson. Bah là là ! T'as écrit tout ça au cas où on oublierait. Tu sauras tout. Tout ce que t'as vraiment besoin d'avoir dans le crâne. Tu dois trouver le message. Bien, fiston, je gardais ça pour toi. Ça m'a irrité la peau. Mais je l'ai bien protégé contre ces poilités. Je reprenais mes esprits où du point de vue d'Artman, je plongeais à nouveau dans la folie. J'étais persuadé qu'il y a... Oh, ça y est ! On est libre ! Ouh ! Ah, on va tourner dans votre chambre. Ah, c'est plus sensé. Patient, room ! Ok, là-bas. Pas du genre à paniquer pour rien. Ah, c'est le patron. J'aurais peut-être besoin de toi, Peter Arberge. Quelque chose ne va pas. Je ne suis plus moi-même. J'ai du mal à penser. Ça y est, ça part. Moi, kiké 8. Seule l'écriture m'apparaît clairement. S'il m'a tout resté. Euh, bolon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'éclat de la feuille de papier vierge face à moi m'a fait mal aux yeux. Mes mains se mirent à trembler violemment. Que tout le monde se casse ! Posez ça ! Le capitale a fait la chaîne. J'ai besoin d'aide ! Hé, Wake, restez ici. Je vais voir un peu ce qui se passe. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Et restez cool, ok ? Alors, cherchez d'où vient le boucan ? Oh, je vais voir ici. C'était du grand miolière. On a perdu. Et mais son frère, on a fait du poète. Saint-Clair avait l'air mal en coin. Dieu fou, il n'y était pas allé de main morte avec son marteau. Si elle était de mèche avec Hartmann, elle l'avait bien mérité. Je devais atteindre le bureau d'Hartmann. Il avait pris toutes les pages de mon manuscrit. C'est là qu'il devait les garder. C'est mon tonnerre. C'est moi qui prends. Ça va, ils font le taf. Je suis pas en colère, d'accord ? N'importe quoi, cette meuf. C'est quoi cette meuf ? Il y a un bug dans le dialogue. Il est court en train de crier comme si le porte était fermé. Ce sont toutes les pages que j'avais sur moi. Et d'autres. Alan, voyons. Vous plongez à nouveau dans la... La mensonge de plus, c'est que je vous fais sauter la cervelle. Ah, eh bien. Il fallait tenter le coup. Écoutez, Wake, s'il vous plaît. Nous devrions unir nos forces. Vous n'imaginez pas ce que... Hartman, la ferme. Barry, tire-toi d'ici, je te rejoindrai. Trouve une voiture. Ah, Al. Et si on... Bouge ! Wake, écoutez-moi. Vous faites une erreur. Vous ne voyez pas ? Ensemble, on pourrait créer quelque chose d'absolument merveilleux. Avec votre talent et ma... Ce regard de fou. Il me fallait de la lumière pour éloigner les bibliothèques ensorcelées. Euh, oui. Moi, je me casse. Ah, blablabla. Il y a un générateur. Blablabla. Blablabla. Il me fallait de maître. Oh ! Oh ! Il me fallait de maître. Est-ce qu'on peut en récupérer ? Je ne sais jamais si ça respawn ! C'est quoi ça ? Vas-y ouvre le port ! Pêche-toi ! C'est le moment ! Oh, c'est fermé ! Oh, ben, on se dort ! Oh, oh ! Oh, on va aller d'us ! En plein dans le dos ! Par contre, moi, j'esquive la boule, moi ! Je ne sais pas si c'est comme ça... Oh, attends ! Oh, enfin ! Ah, ben, on shot ! Ha, ha, ha ! Hey, what up ! Mr. Prater ! Oh, c'est parti ! Oh, c'est parti ! Oh ! Oh ! Merci ! Ha, ha, ha ! Je suis passé ! Ha, ha, ha ! Tu l'as ! Non, ben, ta torche ! J'ai trouvé la voiture, mais la porte est fermée ! Tu vas devoir passer par le labyrinthe là-bas ! Marie, j'ai pas de l'eau ! Prends ça, Ha, ha ! Oh, mon escalade... Bon sang ! Il faut que tu es au revoir ! Il faut que tu es au revoir ! Attention ! D'accord ! Encore ! Merde ! C'est à l'objet ! Merde ! J'ai pas de l'eau ! Mère ! Ah ! Je ne vois pas de l'eau ! Je ne vois pas de l'eau ! C'est à l'eau ! C'est bon ! C'est ouvert ! Alors... On a de l'équipement... Bon bah ça il va y avoir des messieurs ! Oh bah voilà ! C'est parti ! L'équipement ! Allons ! Je suis en guerre ! Tout le monde ! Wow ! Ouais bah je m'en doute hein ! Ok y'a du monde ! Allez hop la fête ! Ne parle pas là toi ! Attends encore un petit peu ! Oh la ! J'ai du bol en fait avec le chemin ! Oh la je pense pas ! Non ! Alors moi y'a une page ! Ah il nous reste plus de fusée ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Déballe ! Déballe ! Donc c'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Ah ! C'est bon ! Ah c'est le concierge ! Oh non il est quoi ? Oh ouais, ça a du chiant, ça Oh bah ouais, ça Hop, je me bloque Wop, hop, hop, hop Esquive, mec Aïe Oh, quoi, quoi Oh, mais c'est qui ça Vous sortez d'où vous C'est pas normal Oh bah là, lui, il est vraiment mort Oh, non Mais j'avais encore l'assentuer Alors normalement, ils arrachent un tout petit peu de PV Et puis là, ils enlèvent tout Oh non, c'est honnête, je suis pas d'accord En plus, j'avais tué le boss Ouais, c'est dommage que j'ai plus de fusil Ah, il y a un panneau derrière Ça a peut-être des fusils Wow, là, il m'a aussi Il faut que je vais dans le panneau Non, 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 non Il y a quoi, il y a quoi Oh Mais non, je m'en fous du thermos Il y avait un flingue Ok, normalement, il y a deux mecs Est-ce qu'ils vont venir ou pas Vu que j'ai tué le gars Eh 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 ben Oh, on est passé. On part lâcher l'impression. Je crois que ça s'empire ici. C'est bizarre ce gars. Wouh ! What ? Mais il m'enchaîne bien la cul ! Oh, je suis nul. Attendez, il est en retard. Il est énervé lui. Est-ce qu'on pourrait avoir des petites piles s'il vous plaît ? Donc j'en ai une fusée. Ok. C'était l'attaque de la brouette. Bon, je ne l'avais même pas vu. Laissez-moi le panneau. Ok, des piles. Comment ça ? Au tout cas, on va m'attraper. Ok. 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 Ok, ok. 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 Fais gaffe parce qu'à chaque fois qu'on nous voit un coffre, il y a toujours un mec derrière, mais là, ça a l'air, ok. Ouais. Oh, je me fais perdre tout seul, moi. L'armée de corbeaux, d'ailleurs. Batch. Oh, je croyais qu'il va y avoir du fight, hein. Oh, il y a pareil, là-bas. Bye. Bye. Hall, t'es vivant. Oui. Faut qu'on se casse d'ici. Tu peux ouvrir la porte ? Peut-être ? Paris. Ben, en fait, je l'ai claqué quand les sales types sont arrivés. Et on est récré. C'est pas vraiment la bonne clé. ça se empiége, ça se empiége ouais le monsieur il avance là, laissé-moi là arrêtez, mais j'en ai oh, oh, il est violon lui mais tire ! tiens toi là-bas, prends toi toi c'est les corbeaux qui font peur allez, venez, c'est pas peur ! allez, venez, c'est pas peur ! Al, je t'en prie, dis-moi qu'on fonce vers le prochain panneau vous quittez Bright Falls, nous espérons vous revoir bientôt on va à la ferme des frères Anderson, Barry oh, je savais que tu me sortais là un truc comme ça, tu sais quoi ? tu vas me le payer cher, mon pote, une fois sorti de ce trou si on s'en sort, et je me fiche de ce qu'on me dira je veux de la lumière tu vas m'acheter une cabine de bronzage et j'en bougerai plus jamais, crois-moi ! je suis cinglé, mais c'est rien, Barry ça c'est sûr, Al, t'es vraiment cinglé t'es même le maître le plus cinglé que je connaisse que c'est inévitable quand on est confronté à des trucs aussi tarés ça aide, c'est la réalité, Barry, Alice, ils n'ont jamais eu Alice elle est prise au piège dans les ténèbres au fond du lac, mais elle n'est pas morte Al, comment tu peux savoir ça ? je le sais, Barry, je peux... Al, arrête ! non, écoute, je peux la ramener, je peux la retrouver cet endroit, ce lac, ils sont étranges il arrive quelque chose aux œuvres d'art qui sont créés ici ça les rend réels, mais y'a pas que ça l'ombre noire, ou quoi que soit cette chose elle a un but à atteindre, elle est à l'origine de tout ce qui se passe ici elle se sert de mon manuscrit pour prendre le contrôle de tout Al, j'ai confiance en toi c'est arrivé à Tom Hazen, mais c'est aussi arrivé au frère Anderson j'ai confiance en toi, cinglé ou non, je sais que t'as raison il se passe des trucs louches, c'est un fait je te crois mon vieux, y'a pas de doute les Anderson savaient quelque chose, mais ils déliraient trop pour me le dire avec tout ce qu'ils avaient pris ils me l'ont écrit, y'a un message dans leur ferme, Barry il faut absolument le trouver oh non ! oh non ! Bah ils sont sympas, ils nous laissent sans vie Bon, bah écoutez les amis Nous on va s'arrêter là pour cet épisode Bah ça sera dès le début du prochain du coup Puis bah voilà, c'était un bon épisode Un peu mou sur le début Mais ça va, à la fin ça rattrape le fiasco Allez, n'hésitez pas à vous abonner Si la vidéo vous a plu C'était Willy, je vous fais des bisous bisous Ciao ciao